Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur le bonheur, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Je serai ici dans cette vidéo où vous pouvez réunir de ce qui se passe et de ce que vous devez savoir sur toutes ces choses. Écoutez bien, si un marabout te dit que ces choses sont sans conséquences, ne le croit pas. Qu'est-ce que je sentais de vous dire ? Je sentais de vous dire que si un jour ça vous arrivait de tomber sur quelqu'un, en fait de tomber sur une personne qui dit vous rendre riche et que tout ce qu'elle va vous donner n'est pas suivi du chagrin, vraiment, n'y croyez pas, n'y croyez pas. Pourquoi ? Parce que le diable ne lui donne rien pour rien, il ne fait rien pour rien. Et que tôt ou tard, ce que vous avez pris chez lui, vous finirez par rembourser cela. Mais vous devez être sûr que vous n'allez pas rembourser le diable avec de l'argent, il n'en a pas besoin. C'est le sang qu'il a besoin. Il a besoin des âmes, des âmes des gens. Regardez-le quoi ? Où est ça ? Regardez vraiment très bien. Ça c'est le nouveau mode de vie des jeunes d'aujourd'hui. Dans le clip, sur la résolution, on le voit à faire de ces photos pas possibles. Des photos de luxe, des photos hors du commun. Ils flexent, on les voit avec des voitures, des gros cylindres, des voitures de Kronbach. Regardez. Waouh ! C'est extraordinaire ! Qu'est-ce qui ce cas ? Je ne le connais même pas. Mais je sais qu'il y a une fatigue de luxe. Ça je le sais. Et quand on regarde à côté ici, on voit un autre mec. L'un des plus grands pirates informatiques de tous les temps. Il a volé plusieurs millions de dollars. Aujourd'hui, on l'a attrapé. Et comment il s'appelle ? D'après c'est Roche-Pau-Pie. Roche-Pau-Pie, c'est une personne qui faisait des choses pas très nettes pour gagner sa vie, pour avoir son argent. Et cette personne postait toutes ces choses, ces nouvelles voitures achetées, l'eventement goûté, et tout ça. Cette personne postait tout ça sur les réseaux sociaux. Jusqu'à ce qu'on finit par découvrir qu'il a une équipe d'un hacker, il fait des choses vraiment bizarres. En fait, c'est le coup d'appeler souvent le broutage ou le Yahoo Boy. Vous voyez ça ? Mais, il y a des choses qui se passent en dessous. Les jeunes, quand ils voient tout ça, ils se disent que, waouh, peu importe la manière dont ils ont fait pour aller à l'argent, c'est la fin des choses qui les intéressent. C'est ça, la fin, justefait la moyenne. Et, voici que le diable va maintenant imaginer de ces choses pour les coincer. Et oui, la cupidité des gens va le conduire dans le problème. Parce qu'on a envie d'avoir aussi, d'avoir beaucoup d'argent comme ça. Donc, le diable va dire, ok, il n'y a pas de soucis, ça va bien. Eh bien, voici quelque chose qu'on peut faire pour le piéger en le faisant croire que, bon, c'est sans conséquence. Et puis, on ne tue pas l'homme pour avoir de l'argent. Genre, c'est plus fini, c'est fini, quoi. On ne tue plus l'homme pour avoir de l'argent. Et celle-là, le diable va proposer ce que vous voyez à l'écran. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais, qu'est-ce que c'est ? C'est là que vous allez rencontrer un marabout. Un marabout, ou bien, un féticheur, bon, en fait, un mystique qui va vous dire que, oh, écoutez, lui, il sait comment faire pour vous rendre riche et vous débarrasser de tous vos problèmes. En ce moment, vous êtes content. Vous êtes heureux pour vous dire que, ah, enfin, voici une personne qui nous comprend. Cette personne va nous débarrasser de tout ça. Maintenant, vous vous dites, mais attends, tu es un marabout, non ? Tu es un féticheur, non ? Tu es un mystique. Normalement, tu es censé travailler avec les esprits, les esprits mauvais, non ? Mais, est-ce que tu es sûr que ça, ça va me créer des problèmes après ? Le diable va vous dire, non ! Ne vous inquiétez pas, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de conséquences. Juste, tu utilises cela pendant une période, et après, tu dois renouveler, il n'y a pas de conséquences. Hé ! Genre, le diable va vous donner de l'argent, et puis, il ne va rien gagner, quoi. Mais, vous me connaissez, est-ce que vous êtes sûrs ? En tout cas, moi, du meilleur, vous pouvez venir. Si ces gens vous disent que c'est sans conséquences, mettez-vous dans la tête que c'est, il y a des conséquences derrière. Mais, si vous voulez affronter les conséquences, allez-y. Sinon, laissez tranquillement chez vous. Priez, pour lutter, chercher, jusqu'à trouver la solution. Mais, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas seulement les produits magiques, il y a aussi les calabasques magiques qui produisent l'argent. Il y a même plein de choses encore. Il y a les valises magiques qui produisent l'argent, il y a les serpents qui vomissent beaucoup d'argent, et ce n'est pas du faux argent. Si vous pensez que ce sont des faux billets, vous vous trompez. Ce sont les vrais billets des banques. Les vrais billets des banques. Peu importe la devise. En fait, pour avoir l'argent venu du job, c'est facile. Il prend cet argent là quelque part, il vient, il vous donne. Vous allez vous amuser. Vous allez faire la fête, vous allez faire la joie. Vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Mais après, quand le temps sera venu, vous allez aller remplacer tout cet argent qu'il vous a donné. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as un porte-monnaie magique qui produit de l'argent, à ton nom, tu sais qu'un porte-monnaie ne peut pas produire de l'argent. Ça veut dire qu'il y a un démon, ou même plusieurs démon, qui possède ce porte-monnaie là. Et c'est le job qui est derrière. À un moment donné, ce job que tu ne vois pas là, il va maintenant venir se présenter à toi. Boum ! Tu vas te dire, écoute, ce n'est pas le porte-monnaie magique là qui te donne de l'argent, c'est moi. Et tu dois maintenant m'obéir, tu vas te donner mon serviteur. Tout ce que je vais te dire, tu vas le faire si tu veux continuer à gagner de l'argent. En ce moment, tu as dit quoi ? Tu as dit, ah, ce n'est pas ce qu'on s'était dit, arrête le foot-shirt, mais qu'est-ce qu'on ne s'était pas dit ça, ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Tu as dit, ah, ce qu'est-ce que tu as dit, c'est-à-dire touché à la chose. C'est-à-dire là, il faut faire ton choix, sinon, ça aura des conséquences. En ce moment, ces gens sont coincés. Ils sont déjà pris des photos, pas assez de photos sur les réseaux sociaux, les gens vus, on dit, ah, ce sont les chocots, donc vous ne voulez plus tomber, mais être en part où vous vous êtes devenu pauvre, ce serait pas joli. Du coup, vous avez dit, ah, vraiment, là, je suis coincé, le diable veut me voir, il dit que si je ne le fais pas, je n'oublie pas ce qu'il me dit, je veux des problèmes, donc, je suis obligé d'obtempérer, de faire ce qu'il me dit. Voici comment le diable coince les gens maintenant, il coince les gens maintenant. Une chose qui va commencer, comment tu qu'on remplace, oh, tu dis ça, tu dis ça, c'est un an, tu renouvelles l'année prochaine, ou bien tu dis ça, 5 ans, tu renouvelles l'année prochaine. Une chose qui va commencer avec, c'est que tu seras là, je vais regarder comment tout de suite et rapidement, c'est devenu autre chose. C'est devenu autre chose. Et ça, ça va commencer à bouffer les gens de ta famille. Ça va commencer à bouffer les gens. C'est comme une famille. Cette famille-là a déménagé, elle a déménagé devenue nouvelle maison. Alors que dans la maison-là, il y a un quart qui était là-bas, lui-là, il avait eu un serpent qui lui donnait de l'argent. Et c'est une sirène qui possédait ces serpents-là pour que ces serpents-là puissent produire de l'argent. Donc chaque 15 du mois, les serpents-là voulent mettre de l'argent. Eux, eux, ils ne savaient pas qu'il y avait tout ça dans cette maison. Eux, ils ne savaient pas qu'avant eux, celui qui possédait les serpents, il était mort. Vous voyez, et voici que je viens d'habiter dans cette maison. Et un bon matin, le monsieur sort pour aller au travail. Il voit beaucoup d'argent sur la table, de nouveaux guides de boxe, de nouveaux guides de boxe. Je lui dis, ah, qu'est-ce que c'est ? Qui peut débrouiller beaucoup d'argent sur la table ici comme ça ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Monsieur, comment, il a appelé sa femme pour lui demander ma femme ? Ça, là, ça vient tout. C'est bien, il ne va pas la vie, tout. Il dit vraiment, Seigneur, il n'appartient pas, il ne sait pas. Il dit, ah bon, tu ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas ? Bon. Alors, avec ça, c'est un homme de Dieu, c'est un autre homme de Dieu, il va prier, puis, à avoir le moment de sa vie. Arrivée là-bas, l'homme de Dieu prie, l'homme de Dieu dit, oh, c'est de l'argent qui vient de Dieu. Donc, prenez, mangez. Eh, Seigneur, est-ce qu'on peut faire ça ? Depuis quand Dieu va faire tomber l'argent du sel ? La fois, il faut faire, je vais vous dire ceci en même temps. Dieu ne va jamais faire tomber l'argent du sel. Dieu te donne une idée, ça arrive dans ton esprit, dans ta tête, dans ton esprit, là. Ça arrête là-bas. Maintenant, tu prends tes deux mains, là, pour accomplir les idées que Dieu t'a donné. Si l'argent est sorti de ça, c'est ton argent. L'idée, là, c'est Dieu qui t'a donné. La vie, la santé, c'est Dieu qui te donne. Mais pour ce qui concerne le reste, là, le « djei », mon ami, Dieu ne faut pas tomber ça du sel. Non, 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 tu peux, pour peut-être, une plantation, ou bien, tu peux être éleveur, tu as plusieurs bêtes. Lui, il peut veiller à ce que tes bêtes ne soient pas malades, que tes bêtes soient en bonne santé, et que tes bêtes se multiplient. Tout ce que tu plantes, c'est ton sol, ça sort comme ça, ça produit jusqu'à ce que tu prends cela, et tu vas vendre. La paix des banques, là, ça va tout le diable. Mais pour ce qui concerne la richesse, qu'il fuit par là, là, ça, c'est Dieu qui gère ça. Il peut faire des sommes d'appui, si avec la sécheresse, la sécheresse part, la ricotte est bonne, et tu es à l'aise. Ça, c'est comme ça, Dieu opère. Si tu es intelligent, en gérant bien tes affaires, tu vas devenir riche. C'est tout. Si l'on dit que tu vas prendre beaucoup d'argent, quoi, beaucoup d'argent, quoi, pour jeter ça chez toi, hein. Non, c'est faux. Moi, je n'ai pas encore vu. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu ça, mon frère. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Ce que j'ai vu, c'est ce que je t'ai dit. Tu te donnes des idées, et tu développes ces idées-là. C'est tout. C'est tout. Vous voyez, non? Voilà. Non, ce passage, elle a dit ça. Que j'ai dit, c'est-à-dire que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a te pourri ça, là. Oui, hein, quoi, comment? Eh, ils se sont partagés. Le mois, souvent, l'argent est venu encore. Il dit, ah, il savait que Dieu est venu encore. Le monsieur a appelé le propriétaire de la maison. Le propriétaire de la maison dit que, ah, quand le propriétaire dit que ça vient, il dit, donc, prenez bouffer. Après ça encore, il a constaté que le mois qui a suivi là, l'agent n'est pas venu, mais il y a un de ses enfants qui est mort. Ah, qu'a tué l'enfant, là. Avant qu'il va, il se trouve toute la question, il a trouvé la réponse, là. Un deuxième enfant est mort. Il dit, hey, qu'est-ce que c'est? Avant que le deuxième enfant ne meure, il a quitté la maison. Il a carrément quitté la maison. Il a fui. Vous avez vu ça? Mais que se passe-t-il? Ce que s'est passé, c'est que c'est l'agent qui l'a pris le premier mois, c'est ça qui a tué l'enfant, le premier enfant. Mais tant l'agent qui l'a pris le deuxième mois, c'est ça qui a tué l'autre enfant, le deuxième enfant. Si il n'est pas fui la maison, ça allait consommer, ça allait tuer tout le monde. Et voici comment cette histoire-là. C'est terminé comme ça. Le propriétaire de la maison, voyant que tout le monde était informé de l'histoire, il a décidé de transformer cette maison en un casino. Donc les gens viennent pour jouer au hasard, faire des trucs, et ils espèrent même trouver de l'argent là-bas. Vous voyez les jeunes, les jeunes sont très compliqués. Les gens sont morts dans cette maison à cause de ça, et ils viennent défier l'esprit que là, ils disent qu'ils veulent retrouver l'argent là. Vraiment le monde. Les jeunes sont attirés par les choses comme ça, bizarrement. L'homme est plus attiré par le mal que le pire. Les gens furent à tout prix avoir ça, être trouillé de grosses voitures, de grosses cylindrées, pour combien d'années ? Pour un an, quand la voiture sera à la mode, sinon après, ça devient comment ? Ça devient comment ? Aujourd'hui, quand on entend l'histoire du waspropia, on se dit, waouh, waouh, le gars, il a bâti des euros pour arriver jusqu'à un euro. Mais ces gens des choses rattrapent toujours. Je vous assure, ces gens des choses rattrapent après. Ça rattrape plus tard. Le truc, c'est plus tard. Ça veut dire que tu es en train de jouer de toute ta richesse. Sans ce moment-là qu'un malheur va t'arriver. C'est pourquoi, tu vous demandes d'influquer ces gens des richesses. Si ces gens vous disent que c'est sans conséquence, ne le croyez surtout pas. Vous-même, si tu avais même que ça a des conséquences. Là, c'est comme tu es allé chercher là-bas, là. Il faut vraiment vous y retrouver ça, après, vous ne serez pas surcret. Faites attention, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo dans le long, soyez prêt, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la poche aussi, vous ne pouvez pas manquer la prochaine vidéo, c'est parti